nous allons parler ici de soins de rasage oui parce que franchement je ne sais pas pour vous j'ai déjà fait une vidéo là dessus qui a vraiment une vidéo expéditive sur comment se débarrasser définitivement des poils donc on va passer directement au sujet mes chéries secret pour éliminer les poils des aisselles à moins de 3 minutes avec une dentifrice et du jus de tomate nous détestons tous les cheveux et l'odeur des aisselles c'est très embarrassant pour certains d'entre vous il est très difficile de les enlever et ça peut prendre beaucoup de temps si elles sont en croissance rapide dans la vidéo d'aujourd'hui nous vous donnons une méthode naturelle pour enlever les poils des aisselles sans aller au salon ou même sans passer par un processus douloureux d'épilation ce traitement à domicile va apaiser votre peau naturellement et vous donner une peau saine mais avant si vous aimez prendre soin de votre santé de votre bien-être abonnez-vous sur cette chaîne pour profiter de notre grande expérience en santé naturelle avec près de 2000 vidéos nous traitons tous types de sujets de maladies d'infection de problèmes de peau et même d'accompagnement cliquez sur la clochette de notification pour être informé de toutes nos nouvelles vidéos n'hésitez pas à liker à commenter et jeter un oeil sur nos e-shop rosemunifashion.com et même rosemunifashion.fr il y a plein de surprises qui vous y attendent l'épilation signifie le fait d'enlever les poils du corps dès l'antiquité elle était pratiquée par certaines femmes qui utilisaient des moyens des méthodes moins systématiques qu'aujourd'hui devenu un phénomène de mode elle s'est répandue dans toutes les sociétés et à toutes les classes des couches sociales à l'occurrence les jeunes femmes mènent une guerre implacable contre leurs poils de ceux puis bien en passant par les aisselles les jambes les bras toutes les recettes sont bonnes pour se débarrasser de cela alors dans cette optique les moyens les plus simples et les plus sophistiqués sont apparus parmi lesquels notre recette à base de dentifrice et de jus de tomates à l'origine le dentifrice n'est utilisé que pour le nettoyage de la bouche mais ce que vous ignorez c'est qu'il a aussi un excellent épilateur il est important de s'épiler car avoir beaucoup de poils surtout celle des aisselles est perçu comme une négligence surtout chez la femme de même les poils retiennent des odeurs de la transpiration il est donc nécessaire voire indispensable de s'épiler une bonne hygiène corporelle avant de passer à la réalisation de notre recette abonnez-vous sur cette chaîne cliquez sur la clochette pour activer toutes les notifications et toujours avoir des vidéos très intéressantes laissez-nous en commentaire votre nom la ville et même le pays depuis lequel vous nous suivez pour faire notre crème épilatoire nous aurons besoin d'une cuillère à café de jus de tomates d'une cuillère à café de pâte dentifrice dans un bocal mettez vos ingrédients et remuez le tout jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène appliquez la mixture sur la zone à épiler par exemple sur les aisselles le pubis les cuisses partout où vous souhaitez épiler laissez agir entre 4 et 5 minutes puis nettoyer avec une serviette ou même un tissu propre quelques astuces que vous devez connaître pour moins souffrir au moment de votre épilation avant de commencer l'épilation il est possible de passer un glaçon sur la peau quand la peau est très froide la douleur est un petit peu atténuée le froid appliqué sur la peau réduit la vitesse de conduction des fibres nerveuses d'où un effet anesthésiant la veille une bonne idée est de faire un gommage de la peau avec par exemple un gant de crin ou alors avec du savon noir ou un produit spécifique que l'on peut acheter à cet effet le gommage permet d'éliminer les fines couches de cellules mortes qui recouvrent l'épidème parce que les cellules de la peau ont une durée de vie très courte elles se renouvellent au bout de trois quatre semaines sans ces cellules mortes les poils perce plus facilement la peau pendant leur repousse si on n'exfolie pas son corps régulièrement il arrive que certains poils repoussent sous la peau on appelle cela les poils incarnés et deviennent impossibles à épiler quelques astuces que vous devez connaître pour moins souffrir au moment de votre épilation avant de commencer l'épilation il est possible de passer un glaçon sur la peau quand la peau est très froide la douleur est un petit peu atténuée le froid appliqué sur la peau réduit la vitesse de conduction des fibres nerveuses d'où un effet anesthésiant la veille une bonne idée est de faire un gommage de la peau avec par exemple un gant de grain ou alors avec du savon noir ou un produit spécifique que l'on peut acheter à cet effet donc voilà mes très chers c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui dites nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo précisez nous votre nom la ville et le pays depuis lequel vous regardez ces vidéos merci de soutenir ces chaînes si vous avez des questions laissez les moi en commentaire et nous répondrons rapidement nous mettons en ligne des vidéos tous les jours sur d'autres problèmes de santé donc si vous voulez plus de conseils abonnez-vous à notre chaîne pensez à nous sur les réseaux sociaux whatsapp facebook instagram pinterest n'hésitez pas à jeter un oeil sur le site www.rosemounifashion.com plein de surprises vous y attendent bisous bisous